Qui sera capable de vous surpasser désormais ? Le gigapouf. Oh il a une gueule frère. Wouhouhouhou ! Il fait peur ! Il fait peur ! Il fait peur ! Le gigapouf. Le gigapouf est en colère. Il passe à la vitesse supérieure. Il y a de l'électricité dans l'air. Oh le boss est super stylé par contre. Beaucoup. Il s'agit de de l'길ibes trèsouen en counting de regretteurs de la place. Il s'agit d'un stomach, J'ai l'impression que je lui fais des dégâts que quand je suis approché. Ok, il va refaire sa phase chelou. Ce qui est bizarre c'est que je ne peux pas courir. Oui, ça va me balancer pas des caillots. Oui, j'aime les caillots, quand t'es nus, plus des caillots. J'ai un mauvais pressentiment qui me prend à la gorge et me retourne l'estomac. Non, le mecha, me le casse pas. Quand on se prend pour un amuse-gueule, il ne faut pas s'étonner de finir en digestif. Vous approchez dangereusement du boyau final. Remontez, regardez-vous, un beau petit caca sur pattes. Après une sortie pareille, pas le choix, il faut re-rentrer tout de suite. Quoi ? Non, mais pourquoi ? Mais j'ai tout fait ? Il m'a tout de suite fait inspirer la gueule. Vous approchez dangereusement du boyau final. Remontez le courant ou vous ressortirez les pieds de vent par les voies naturelles. Wow, cet asticloporte est gigantesque. C'est le plus grand que j'ai jamais vu. Vous voyez, c'est la beauté intérieure qui compte. Le cœur du sac à viande est déjà en train de s'emballer. Finissons-en. C'est du plus grand que j'ai jamais vu. C'est le plus grand que j'ai jamais vu. Encore une fois. Je vais aller. Je vais aller. Franchement. C'est la beauté intérieure qui compte. C'est la beauté intérieure. Je suis trop con moi, j'y vais au flingue alors que je suis putain de corps à corps Ça alors, le combat se termine dans la joie, l'allégresse et le vomi, c'est ce qu'on appelle un final héroïque J'espère qu'ils vont me laisser avoir le méca quand même Mon méca il est tout pété Il vous remercie d'avoir éliminé le premier mange-monde, c'est un bon début Vous devriez aller à la rencontre du fossile pour en apprendre davantage sur la machine qu'il a baptisé l'Arche Vous êtes quelqu'un de bien, vous n'aurez donc aucun problème à faire en sorte qu'il partage ces informations avec vous Il est persuadé que vous savez où se trouve le fossile actuellement Il a toujours vécu au pied de l'arbre et n'a jamais bougé Euh... ouais ? Alors... Gizmo trouvera toujours le temps Vous avez dû ressentir Gizmo... Ah si j'ai toujours mon méca, ok J'ai toujours mon méca, ok Il pousse du loot, ça mêle C'est un réflexe citron du temps jadis Un appareil vidéo bleeper et ordi moniteur Je parie qu'il fonctionne encore On dirait qu'il faut... Un coup dévastable Quoi ? Mais quoi 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 ? Mais pourquoi j'ai plus de santé ? Mais pourquoi les mobs m'ont culé d'un coup ? Mais j'en peux plus Les mobs m'ont littéralement ouvert l'anus tellement vite Putain ! Mais chez moi les boules ! Déjà, ce que j'aime pas c'est que je parade Et une fois sur deux la parade Elle te regarde droit dans les yeux et elle fait Oui, non... Non... Non, ta mère... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me tire, j'ai compris Je voudrais juste savoir Ils sont mes consommables De heal en fait Je me pisse dessus, j'ai des consommables De heal en équipe aucun Je pourrais en avoir des consommables De heal parce que j'en peux plus en fait Sous-titrage ST' 501 Vous vous sentez mieux Oh putain, mais ça me casse les couilles Quand je veux y Pfff Dernière ligne droite Coupé, tranché, servé Arrête de voler enculé Trésor à saisir Je ne sais même pas où il est le gros Il a planté Il n'est plus là Yes Vous voyez, ça c'est vraiment Vous êtes encore en vie Vous êtes encore en vie Ah oui Vous débordez de puissance Déclaté C'est ce qu'il y a Ah oui d'accord Il y a vraiment des compétences Genre boulet de taille Machin Et tout Ok Comment j'ai pu passer sans que les mobs m'agro la première fois C'est le triomphe de l'esprit sur la matière Du logiciel sur le matériel La réussite est dans la paix intérieure Ah peut-être parce que c'était pas exactement là en fait Allez, attrapez-le Génial Du récup en bois d'écorce Rien que pour vous Se demande comment un être éternel comme l'arbre de vie pourrait mourir Dit que dans l'ancien temps La plupart des gens tuaient le temps En regardant des images animées dans la boîte à neul Prétend avoir vu une boîte à neul fonctionnelle Quelque part dans le coin On va lui demander où elle est Dit qu'en ouvrant les yeux et les oreilles Vous la trouverez peut-être Ça veut dire vas-y démerde toi Je pense que la boîte à neul ne fonctionnera Que si vous la réparez Ce qui semble logique Vous devez bidouiller les touches pour qu'elles remarchent Sinon elle restera posée là Muette Elle est où ta boîte à neul ? Elle est où ta boîte à neul ? Prenez garde à ne pas tomber d'une falaise pendant la nuit Dipez le coin ici Ok Je pense qu'il y a là Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'makat Merci d'avoir regardé cette vidéo t'as vu ta boîte à noy mais elle est où ta boîte à noy il était à 270 mètres et là je la vois plus attendez on va aller voir pour lui reparler s'il est encore là bas le destin est une chose amusante mais il ne vous fera pas toujours oui C'est parti. Mais putain, mais je bloque ! Oh merde ! Ça va laisser une cicatrice. Oh la vache ! C'était tellement stylé en vrai ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Attendez, il y a un butin splendide. Mais j'ai pété à tous les mobs là ! Que d'elle ! C'est parti. C'est parti. D'avoir un truc que je ne vois pas à un endroit. Un truc qui pourrait sembler logique, mais que je n'arrive pas à voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas. C'est parti. Ok. Ok. Ouvrez la remords à Bibli. Ok. Ok. où cette connasse. Elle est là. Tu sens la zone où je ne vais pas pouvoir aller dedans parce que je vais avoir un malus d'enculé ? Hum. Oh, la combinaison anti-chaleur à l'égaloi. Ok. On a un abandon. On peut faire la quête là. Et une toux la quête du truc au soufflet. Et après, on a les deux autres quêtes là. Puis après, il y a toutes les quêtes là. Puis après, elle est ici. On va faire ça comme ça. Attends, mais parce que... Pourquoi il me met un autre point, ce con ? Putain, je... Je me fais troll. Je me fais troll. Ah putain, ça me casse les boules. Ah, mais il est au pire endroit ! Mais vraiment, c'est... Ah, ça me saoule. Je me suis dit, si ma parade, elle passe un jour, genre là, c'est n'importe quoi. Il met deux coups, je suis sous parade. C'est l'antre sans danger. Une grotte, soi-disant, dépourvue de monstres. Nous partageons tous le même destin. La destruction ou la survie. Hippo. D'accord. Du pal cool. Pal cool, pal cool. Ok. Oh, tu meurs. Oh, tu meurs. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Il l'appelait la grotte sans monstres. On en parle ? C'est vraiment une grotte sans monstres. Putain, mais... Oh, il va me saouler. Putain, j'ai vraiment un gros envieux mof de... Donnez le coup de grâce. Ok. Putain, mais j'ai réussi tout à l'heure. Quoi ? Pourquoi il n'a pas fait deux ? C'est une énorme blague. Je tiens à le dire, c'est une énorme blague. Alors, je peux faire un jump à peu près. Ne prenez pas votre rôle à la légère. Vous y perdrez plus que des plumes. C'est quoi cette blague, gros ? On va voir un autre chemin, c'est pas possible. Il y a un chemin, si t'échoues, tu... Non, c'est pas grave, mais comment tu fais ? C'est encore pire, ce chemin. Comment je fais ? Quoi ? Comment le jeu s'est dit ? De comment on passe ? Oh, ta mère ! En fait, j'ai compris pourquoi il y a un souci. C'est que la paravoile, en fait, elle est nulle à chier. Il la déclenche beaucoup trop tard et la plupart du temps, en fait, ça me baite. Parce que je peux pas faire de double jump parce que ce gogole, il déclenche la paravoile avant. Ou parfois, je fais un double jump, il déclenche la paravoile après et mon perso veut plus sauter. C'est de la merde, par contre, ça. C'est... Apache fait assez rapidement la paravoile, s'il peut. C'est bon, les bugs de paravoile, c'est pas rigolo. Putain ! Je ne contrôle pas mon perso ! Ah, d'accord, il y a vraiment un mur invisible d'enculé. En fait, c'est comme si je me mangeais un mur du-dessus de... J'arrive pas à comprendre comment je fais. Oh ouais, non, mais... Si tu veux, la prochaine fois, ne double jump même pas, enculé. Mais putain ! J'avais ! Mais pourquoi il double jump pas ? Mais... Attends, 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 attends. Ah oui, non, mais... Il y a vraiment un bug. Par contre, vos morts, là, bande de petits bâtards, ça me casse les couilles ! Ils vont me casser tellement les couilles ! Ok, attendez, je vais tenter une technique. Allô ? Allô ? Mais... Pourquoi parfois il veut pas ? Il... Mais putain, j'en peux plus ! Je n'en peux plus ! Arrête de sortir ta putain de paravoile, enculé ! Ah, j'ai presque réussi ! Je voulais faire mon truc, et il s'est pas déclenché. Putain ! Ah, j'en peux plus ! Lâchez mes boules ! Lâchez mes grosses boules ! Ça me casse... Oh là là, mais... Putain ! Mais nique ta mère ! J'ai appuyé sur Y ! Ah non, mais il a gardé l'input avant. Attends, mais... En fait, j'ai l'impression que c'est baisé. J'ai l'impression que c'est baisé. Si je fais ça... J'ai pas l'impression que ça fonctionne beaucoup. Oh, je vais péter un câble ! Je vais de putain de péter un câble ! Pourquoi ce fils de chien, il sort la paravoile ? Pourquoi j'ai pris la paravoile ? Juste... Pourquoi j'ai pris la paravoile, en fait ? Je pensais que ça allait être bien. Je l'utilise jamais, parce qu'elle est complètement buggée, et qu'elle se déclenche jamais quand je veux. Et... Oh, ça me saoule. Oui, bah oui. Oh, bah oui ! J'appuie sur machin Y, il le fait pas. Je veux bouger. Mon perso, il fait un putain de dash A. Bah oui, non, mais... Tant qu'on y est, effectivement, autant aller à fond dans la connerie. C'est rigolo. Ça me saoule. C'est aucune logique ! Je vais même pas péter ça pour faire un pont. Comment on fait, putain de ta mère ? Au barré pain ? Je sais pas du tout. Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Ça dégoûte. C'est de la merde. C'est toujours un plaisir d'apercevoir du récup en bois au loin. Je suis tellement trigger. C'est Gentilus. Un nouvel... Tu l'aimes comme moi, mais belle. Aimerait pouvoir prendre des nouvelles de ses amis qui vivent loin, avec lupa lupin qui rôde dans la région. Toulotoul. Il y a tant de choses à dire, mais si peu de temps. Oui, en pleine. A entendu parler d'une cabine à dring-dring qui pourrait lui servir, si vous pouviez la réparer. Un out à la duge. Il dit que certaines se trouvent à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. En tout cas, elles sont faciles à repérer. La cabine à dring-dring n'est pas dans le coin, mais elle est imposante. On ne peut pas la rater. Quand vous l'aurez trouvé, essayez de la remettre en état de marche. Ok, donc il veut que je répare des cabines. On pourra peut-être... Dis que vous rendriez un grand service au monde. Ok. Ohlala, ça a l'air d'être un grand village. Ça, ça va être cool. Dis que qui t'a regardé tomber les feuilles de l'arbre de vie, autant profiter de ce qu'il nous reste. Chante les louanges du nectar que prépare Fourbi. C'est tellement bon. Il récolte ses ingrédients un peu partout. Ça aille. J'appelle un peu, parce que là, c'est des quêtes sur ma mère. Pour vous faire votre propre idée. Dis que ce n'est pas simple de trouver Fourbi, mais que ça en vaut la peine. Ouvrez bien les yeux et vous finirez par le trouver. Achetez-lui vite fait un peu de nectar tant qu'il lui en reste. Espère que vous le trouverez rapidement. Quoi ? Quoi ? Ah, mais si j'avais su, je leur ai acheté tout leur truc, moi. Transaction terminée. Ah, d'accord, ils achètent leur... Attends, mais... Ça reste dans mon inventaire, le... D'accord, ok. Super intéressant, ça. Trop cher, en fait. Il y a un endroit où le mec il vend du butin... Il y a un butin splendide. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a du butin, quoi. Ah, vous avez vu là-bas ? Ok, il faut que j'y aille. C'est-à-dire qu'il y a un endroit et qu'il y a un endroit Attends, avant que j'oublie, je vais y aller. Et je retourne les voir. Parfois, ce que vous verrez semblera irréel, jusqu'à ce que ça vous ramène à ce moment en particulier, comme une machine à remonter le temps. Et puis on入re, Ok, on défonce, on défonce Quoi ? C'est difficile de se débarrasser de ses souvenirs et des émotions qui leur sont liées. Notre esprit nous joue des tours, donc ça demande des efforts pour les éviter. Alors là, je suis en train de... Les écrans de chargement blanc, le jeu, je le baise. Mes yeux sont en train de brûler. Je te déteste. Mais il ne fait aucun doute que ce dont vous vous souvenez modifie votre futur. C'est bien que vous vous souveniez comment activer l'injection de santé de l'automate. Elle vous sera utile. Je vais die. Je voulais juste, avant de finir, de trouver les trucs à faire dans le village. Putain splendide. Ah, par contre, c'est bien, ça, qu'il y a un système de monture équipable. Je ne sais pas, je ne savais pas. Sur mon autre partie, je ne l'ai même pas vu, en fait, qu'il y avait ça. Dis que c'était déjà assez horrible que l'arbre de vie meurt. Mais maintenant, des mouches envahissent leurs plantations. Si ces cultures meurent, personne ici n'aura de miam miam à manger. Ils ont besoin de votre aide pour repousser. Je vais les... Demande si vous pouvez voir le soufflet géant là-bas. Si on pouvait le mettre dans la bonne direction et sauter dessus. Peut-être que ça ferait l'affaire. Merci d'avoir pensé à leur bidon. Elles sont où, les ténèbres, maintenant, hein? Quoi? Eh! Oh, attends! Je suis là, hein! Tiens, quelqu'un a dit quelque chose? Je sais très bien que tu m'entends. Fais pas semblant. Allo? Il y a quelqu'un? C'est vrai qu'à force de faire le bien, en fait, je n'ai plus du tout d'interaction avec le mâle. Ok. Ah, peut-être là, le stuff. Ah, il est là. Ah, elle m'en mise au pire endroit. La seule solution pour chasser ces satanés mouches est de sauter sur ce soufflet pour les souffler au loin. Allez, on s'y met. Vous avez soufflé ces mouches au loin. Je veux savoir de quoi vous avez besoin pour vous aérer. Ah ouais, elle vend du stuff pas mal, hein? Ok. On est déjà niveau 15. La vache, ça monte suite, hein. On est tout en force. Oh putain, on a... Violence, c'est trop bien, ça. Ça va être pas mal. La clairière bouffie-bœuf est magnifique. Attention à fourbis. Voyons voir. Il avait entendu dire que vous aviez mis les bouchées doubles, mais avait peur que vous pédaliez dans la semoule. Vous dit de demander autour de vous. Ceux qui disent oui sont des honnêtes gens. Il se demandent ce que vous allez faire maintenant que vous avez gagné en puissance. Allez-vous nourrir le monde ou le regarder mourir de faim? Vous respirez la fraîcheur, comme le genre de personne qui accorde de l'importance à la nutrition et, par conséquent, à la vie. Il dit que vous êtes ce que vous buvez. Donc, si vous voulez vous sentir bien, buvez des choses saines et nourrissantes. Sinon, la malbouffe vous rongera de l'intérieur. Mais là, mais où est-ce que la bouffe de la bouffe ? Je pense que la vie est faite de toutes sortes d'intérêts. A vous de savoir ce que vous mettez dans votre mixeur et dans votre ventre. Mais pas mal. Ne dis pas le contraire. Mais vous aussi, vous faites changer le monde, non ? Mais pas mal. Je réjouis que le monde revienne à la vie. Tellement de choses pour faire des boissons fraîches. Donc, c'est un brou. Ça a l'air d'être un brou, lui. C'est impressionné par vos efforts pour que les choses redeviennent agréables et savoureuses. Trouve ça génial que vous ayez rejoint les myriades. Ils font très attention à ce qu'ils mangent. Rien que des feuilles et de la lumière. Raisonne que vous l'êtes aussi, si vous êtes de leur côté. Pense que vous devriez vous mettre à table. Oui, d'un coca. Il se demande si vous avez déjà bu un liquide plus savoureux que la vie elle-même. Si ce n'est pas le cas, vous êtes au bon endroit. Il est célèbre pour son fourbi-nectar. Ses pensées sont comme son nectar, toutes mélangées dans sa tête. Ceux qui prétendent le connaître l'appellent fourbi. C'est fou, non ? Il a besoin que plus de clients disent le connaître. Il promet de veiller sur vous si vous lui rendez un petit service. Il y a un peu de tout, mais aussi quelque chose de spécial. Il y a ma potion magique. Si tu passes ma boisson à l'UV, il détectera des choses. Il cherche un concentré de cette réfraction prismatique formant de délicieuses gouttelettes de pluie dans le ciel. Il y a des moyens de sous-entendu. Tout le monde devrait boire ce nectar. Oh oui ! Tout le monde devrait boire de MON nectar ! Je ne sais pas ce qu'il se passe au moment où il n'y a que les ténèbres. Où il n'y a que la lumière. En tout cas, c'est très cool. Tu vois que quand tu commences à avoir la map qui commence à être... Tu vois, genre là, c'est encore hyper pas du tout rempli. Mais là, le bordel que c'est devenu ici, c'est un truc de ouf. C'est un truc de baiser, en vrai. Allez, viens, là. Il ne faut jamais utiliser les oreilles comme un guidon. Il n'a pas d'oreilles, le truc. Comme une kikiwite. Effectivement, je pense qu'il faut quand même pas mal recycler dans le jeu. J'aime bien les effets de pluie comme ça, avec le vent sur les herbes et tout. Cette arche brillante monte très haut. Suivez-la jusqu'au bout. C'est dommage, presque, qu'ils n'aient pas fait le choix de... Ah bah, il est là, l'autre. D'en faire un Breath of the Wild, presque, en fait. Pour la même chose, je vais zapper. Parce que... Ouais, Breath of the Wild, on peut lui dire tout ce qu'on veut. C'est fini de... Mais putain, mais le jeu est tellement bien ! Votre esprit s'ouvre. J'ai pas trouvé de monde ouvert aussi vivant. Depuis... en tout cas aussi vivant en fait en fait l'excuse du MMO vite pour moi les gens se sont arrêtés tellement vite pour voir juste qu'il était vite et bloqué sur ça je trouve ça totalement débile parce que en vrai c'est faux et en plus de ça qu'est-ce qu'il est vivant le monde qu'est-ce qu'il est interconnecté qu'il est en fait c'est tu tapes sur la table ton point sur la table tu as une réponse tu ressens la table mais sur tous les MMO les RPG que j'ai joué récemment même biomutants tu tapes sur la table tu ne ressens rien tu as l'impression que c'est la même chose que le sol c'est aucun ressenti je ne sais pas comment vous avez réussi à activer le pan 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 de l'automate mais apparemment vous avez une longueur d'avance quelle belle journée pour explorer le monde oh oh il est stylé celui-là mais attends mais ils flottent tous dans les airs dit que pour avoir une chance de survivre vous devez devenir plus fort à quoi bon se muscler quand on sait qu'on va tous mourir plus vous êtes fort plus vous résisterez longtemps ne sait pas ils ne tirent pas comme des pistolets quand on les soulève dit avoir aperçu des altéros flingues ça pourrait vous être utile tout ce qu'il vous reste à faire c'est les trouver et les soulever pendant des heures ok ok dit qu'il y a pire comme façon d'attendre à la fin du monde que de se prélasser au soleil il fait bien chaud prétend qu'il existe une machine capable de transformer la lumière du soleil en jus si vous la trouvez et la réparer vous aurez de quoi alimenter votre équipement toute la journée vous conseille de chercher dans les endroits bien ensoleillés je suis en train de parler aux trois prêtres de la forêt ou quoi allez réparer ce miroir solaire et vous pourrez profiter du jus qu'il génère du moins espère que vous vous occuperez bientôt de ce miroir solaire dit que vous illuminez toujours se plaint qu'en plus de la fin du monde il y a encore des créatures qui viennent lui compliquer la vie une créature du nom de brogue pose des soucis à son camarade ce serait super top si vous pouviez convaincre le brogue de les laisser tranquilles pense que le brogue pourrait tuer son acolyte sans même le faire exprès du coup oui dit qu'on ne peut pas rater le brogue continuez à chercher je regarde la texture du sol ça fait quand même vachement plein ils ont rien texturisé ça fait un peu mal aux yeux quand même le brogue le rend la vie dure il faut l'arrêter vous remercie d'avoir pris la bonne décision trop frère ils m'ont donné des quêtes ça 10 km avec ses yeux noirs le truc une journée de plus qui se termine cet endroit s'appelle un banlieue parce que c'est là que les gens venaient habiter quand on les mettait au bord de la société ah putain c'est à côté ok j'irai après ok donc on 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 J'ai fait une énorme connerie J'avais oublié Putain Je suis vraiment un connard C'est vrai que l'énergie s'est utilisée pour la magie J'ai failli faire une boulette Une grosse boulette D'ailleurs je n'ai pas prié J'étais pas bien Pas bien du tout C'était la maison de quelqu'un Il y a très très longtemps Woah 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 J'ai failli faire une boulette Ok C'est pas mal Si j'arrive à claquer les combos et tout C'est vraiment pas mal Je pense qu'en vrai avec un bon fusil à pompe Il y a moyen de faire des putains de combos C'est un coffre du temps jadis On ne voit pas ça tous les jours On dirait qu'il faut détourner les manivelles dans le bon ordre Pour ouvrir le coffre Plus que quelques coups Ne les gâchez pas Ça m'a droppé du con de stuff Oh mais Mais quoi ? Je ne ressemble à rien maintenant Ça donne quoi ? Santé Éco critique en vrai On peut mettre ça Parce que les stats sont bonnes en fait Bon Très bonne idée quand même d'avoir fait les armes améliorées Ça me permet quand même de faire beaucoup plus mal en fait Et ça c'est pas négligeable Vous avez vu cette bicoque ? Il doit bien y avoir quelque chose d'intéressant à l'intérieur Petit clou là Oh là c'est un chum là En train de prier à côté de son enfant mort là Ou je sais pas quoi Allez c'est tranquille Montez dessus et courez aussi vite que possible Vous êtes rapide comme l'éclair Ça permet vraiment d'augmenter les stats ? Non Trop fort en vrai Ça te permet d'avoir un minimum de stats Putain c'est trop bien en vrai Allez c'est parti Donc là on va faire la quête là en dernier Et je quitte là Il sera 3h du mat Ce sera bon pour moi Je pourrais quitter là tranquillement Oh c'est stylé Les trolleyes C'est la macabre L'endroit où on plante les gens morts J'espère que vous ne finirez pas ici Trop vite Putain mais en fait quand il me cancelle Ce fils de chien Ah non c'est bon Ok Je me disais quand il me cancelle en fait Ça me Ça me reset mon truc Mais non en fait C'est bon Ok Enfin si Ça fait les deux quoi Oh 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 voilà Voilà Je peux pas Ok ça va Je me disais pas C'est bon Voilà Oh C'est bon C'est bon C'est bon Qu'est bon Jusqu'où vont ces souterrains ? Attends mais j'ai cru qu'il y avait une suite aux souterrains mais en fait non Ok Bon bah C'était Click, pourquoi Click il voulait Pourquoi il voulait des osselets Jusqu'où ce troll Pourquoi il voulait des osselets Il a l'air d'avoir tellement de trucs là-bas J'ai trop envie d'y aller, j'ai trop envie de faire les quêtes J'ai trop envie de continuer Mais on va s'arrêter là Ok doc Je m'attendais à un petit truc japonais tout mignon Et là le jeu il me regarde Il fait tiens mange bleu C'est trop bien qu'on peut acheter les montures en fait Je sais pas si on a une touche pour savoir Ouais je sais pas On s'en fout Très on s'en fout Vu que voilà Et Avec ses sors j'ai droppé une tête tout à l'heure On va voir ce que ça donnait Ah mais c'est la même mais avec mon dormir Ok On va mettre celle-là Les lésentaires Ah ouais celle-là elle donne quand même Beaucoup de stats de résistance Ah Ah On va la mettre Elle donne quand même beaucoup de stats sur plein de résistance Donc elle est vraiment pas mal D'ailleurs attends Au niveau des tenues Ok ça on est bien Je faisais qu'à dos on est toujours bien Ah oui c'est le devant Le devant Faut que je rajoute ça Ok J'ai mis un système de Qu'ils aient mis un système de tenues en fait C'est vraiment une très bonne idée C'est vraiment une très bonne idée Parce que Là pour le coup Il y a des tenues Il va falloir les Tout simplement les revoir un peu Accessoires Inventaires Attends Fabriqué Pas trop ce que je dois augmenter Je pense que ça va être lié à Je pense un peu les coups critiques ou la force Qu'il faut augmenter Pour se mettre bien Après là au niveau de dégâts au corps à corps On est plutôt bien On a des très bons domedges L'armure nous met bien Et on a des bonnes résilles élémentaires Sur un peu de tout Il va falloir les augmenter Les résilles élémentaires Elles sont vraiment pas assez hautes J'ai déjà des meilleurs trucs Vous savez déjà ce que vous allez fabriquer J'aimerais bien De toute façon Il va falloir que Pour l'instant Je garde mon perso double lame Et je verrai Pour en faire autre chose Peut-être après Plus tard On est bien On est bien En tout cas Franchement Je suis très content Du gameplay Corps à corps